Ça fait quelques temps que je développe sur Vue.js et je pense qu'aujourd'hui il est temps de vous dire deux extensions VS Code que je trouve absolument indispensables pour tout développeur Vue.js. Bonjour à tous, c'est Brian de Dev Theory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Dans cette vidéo, on ne va pas perdre de temps et je vais vous présenter deux extensions VS Code que je trouve totalement indispensables pour tous les développeurs Vue.js. La première, VTure. VTure, c'est l'extension numéro 1 que tout développeur Vue.js doit avoir. Pourquoi ? Là, vous voyez que j'ai un fichier .vue, ce qui est très commun dans des applications avec Vue.js, ce single file component qui est .vue. Ici, vous voyez que j'ai mon code qui est visé en template, en script, en style, et que j'ai même différentes langues pour les styles, le SCSS par exemple. Là, je pourrais mettre du pug, je pourrais mettre langue est égal pug par exemple, où ça, mais en minuscule. Et donc, si jamais je désinstalle VTure, juste je le disable en fait, et je vais disable all, et je vais maintenant recharger VS Code. Donc, on va fermer, et je rouvre VS Code. Et là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne voit plus rien. Il n'y a plus de coloration syntaxique, il n'y a plus rien concernant le highlight, il n'y a plus rien au niveau de mon point de vue. Parce que c'est ça que fait VTure. VTure va gérer totalement la coloration syntaxique, la gestion, mais même plus que la coloration syntaxique. Il va gérer toute la gestion des fichiers point-view. Pourquoi il ne me trouve pas VTure ? Voilà, juste là. Et VTure, en fait, pour voir un peu plus, il va faire de la syntaxe highlighting, de la sémantique highlighting, du snippet, du emmett, linting error checking, formatting intelligence, bien sûr, il va nous faire de linting intelligence également, du debugging, bref, il va nous faire énormément de choses au sein de notre code base VJS, et donc c'est vraiment l'extension numéro 1 qu'il faut avoir. Pour vous montrer à quel point VTure est très important au sein de l'écosystème de VJS, vous pouvez voir que dans le GitHub de VTure, là où il y a le code de cette extension, ça fait carrément partie de l'organisation de VJS. C'est-à-dire que VJS n'a pas acquis, mais disons, prend dans son écosystème, l'extension VTure. Donc ça, c'est vraiment une preuve que c'est l'extension numéro 1 à installer quand on est développeur VJS. Maintenant, la deuxième extension. La deuxième extension, c'est Vue VS Code Sniped. Alors, il y a plusieurs extensions qui servent justement à faire ce genre de snippet, c'est-à-dire qu'on va taper un petit bout de texte et on va faire tab et donc ça va nous faire un grand bout de code d'un coup. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps, c'est ce qu'on appelle les snippets. Il y a pas mal d'extensions concernant les snippets au sein de VSCode. Et ici, je vous présente Vue VS Code Sniped parce que je pense que c'est la meilleure, du moins, moi, c'est celle que je trouve la plus naturelle à utiliser en termes de snippets. Et donc, pour un exemple, on va pouvoir aller là, on va créer directement un nouveau, par exemple, test.view, donc un nouveau Single File Component et on va pouvoir faire directement, par exemple, VBase, qui est une des snippets et vous voyez même qu'il y en a plein qui dépendent de ça, pour créer de base un Vue Single File Component. Et si je sais que mon Vue Single File Component, je veux utiliser, par exemple, la Composition API, je vais faire tirer 3. Si je sais que je vais utiliser la Composition API et en même temps du type script, je vais faire tirer 3, tirer TS, par exemple. Tout simplement, je vais tout simplement faire tirer 3. Et vous voyez qu'on a notre template, notre script avec la méthode setup pour la Composition API. Maintenant, là, je suis dans la Composition API. Si je veux faire, par exemple, une variable reactive, V3 reactive, hop, j'ai ma variable reactive qui s'appelle, par exemple, name, qui est un count qui vaut 0, et voilà. Ensuite, si je veux faire un watch effect, par exemple, je vais faire un watch effect, juste ici, et là, j'écris mon code, console.log de name.value, par exemple. Bref, voilà, on peut aller très, très vite. Par exemple, si je veux faire des props, je veux faire vprops, et bim, ça va me créer mon objet de props. Et là, je vais dire que la props, c'est first name, par exemple, que c'est une chaîne de caractère et que la valeur par défaut, c'est John, par exemple. Bref, on peut aller assez loin, là, il manque juste une petite virgule. On peut aller assez loin, très rapidement. Vous voyez que là, j'ai vraiment fait très, très peu de code et j'ai déjà pas mal de codes de JavaScript pour faire ce que je veux. Et là, ici, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux au niveau du HTML. Donc, vraiment, cette extension-là, qu'on va récupérer, c'est celle-ci, VueVS Code Snippets. Je vous mets les liens, bien sûr, de Vture et de VueVS Code Snippets en description. Eh bien, je trouve qu'elle est très intéressante et on peut voir un petit peu plus bas, bien sûr, toutes les extensions qu'elle propose, enfin, toutes les snippets qu'elle propose. Là, vous voyez qu'on a Vbase, on a Vbase 3, Vbase Setup, Vbase CSS, Vbase Sass, par exemple, comme ça, ça va de base vous mettre le langage Sass. Si on, voilà, on fait Vbase de Sass, clac, vous voyez qu'on a déjà une langue de Sass qui est mise, par exemple, si vous êtes habitué à utiliser ce pré-processeur. Au niveau des templates, on a un VFOR, par exemple, Vmodel, oui, je n'ai pas montré ça, mais si on est ici et par exemple, on sait qu'on veut faire un VFOR, on va faire VFOR et clac, on a un objet directement avec tout ça qui est mis. Si, en fait, je veux que ce soit un HUL, eh bien, je mets un HUL. Si je sais que j'ai, par exemple, des sentences, eh bien, je vais mettre sentence. Là, vous voyez qu'on a notre VFOR et là, on a juste à faire plutôt un LIE, en fait, ici, et puis, voilà, c'est fait. C'est vrai que c'est très intéressant, je trouve, d'avoir Vue Base Code Snippets. Au-delà des snippets pour le template, dont il y a pas mal, pour les classes, même pour NUX ou quoi, eh bien, il y a des snippets concernant le script, comme par exemple, Vprop. Tout à l'heure, j'ai utilisé Vprop, ce qui me permet de créer de base d'objets, mais également Vdata, ça vous permet de créer de base d'objets data, Vcomputed, Vwatcher, Vbefore Create pour les hooks également. Donc, vraiment, je trouve ça super, super utile. Même pour les mutations, par exemple, si jamais vous êtes sur Vuex, vous voulez créer votre mutations, vous créez Vmap Geters, Vmap Mutations, Vmap de Actions. Bref, c'est vraiment super utile, vraiment, Vue, VS Code Snippets. Et je trouve qu'avoir ce petit V, en fait, en préfixe de chaque snippet, eh bien, c'est ça qui m'a fait l'adopter beaucoup plus facilement que d'autres snippets où il n'y a pas ce petit V, où on a directement data, par exemple, des choses comme ça. Je trouve ça moins naturel, j'aime ce petit préfixe-là. Donc, c'est pour ça qu'on utilise énormément Vue, VS Code Snippets. Bien sûr, il y a des snippets concernant la Composition API, comme on a vu précédemment, des refs, d'autres hooks, etc. Des choses spéciales pour le fichier store.js, directement, ça vous crée votre store, ça vous crée votre gateur, votre communication, votre module, tout ça. Même pour Vue Router, bien sûr, ça vous crée également vos gates, par exemple, directement, même pour la config, pour Nuxt, pour Nuxt Page. Bref, c'est vraiment très complet également, cette extension-là et je la trouve vraiment super. Donc, je vous conseille Vue VS Code Snippets. Pour finir cette vidéo, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de suivre ce cours-là. C'est un cours gratuit qui se fait en 7 jours. Je vous envoie une vidéo par jour. Ça vous permet, en fait, de découvrir le monde de Vue.js et qu'est-ce que je veux dire par monde de Vue.js. Et en fait, dans la première vidéo, on va découvrir Vue Client Vite. Ensuite, on va découvrir les Components sous Vue.js. Ensuite, on va découvrir les U-Librairies. Ensuite, on va découvrir Vue Router, Vue X. On va comprendre ce que c'est, pourquoi ça existe. On va découvrir pourquoi la Composition API existe, pourquoi Nuxt.js existe également. Bref, on va vraiment découvrir l'écosystème de Vue.js. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, bien sûr, je vous mets également le lien de ce cours gratuit en description. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir et à bientôt.